Bonjour à tous les amis c'est Foxy, j'espère que vous allez tous super bien, franchement ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Rise of Kingdoms, et dans cette vidéo on va parler du nouveau commandant infanterie qui arrive avec son autre commandant de garnison dans le jeu, c'est tout simplement Sipion l'Africain. Et on va parler un petit peu de tout ce que vous devez savoir sur ce commandant, et des pairings que je pense qui pourront être relativement méta avec ce commandant, et de mon ressenti tout simplement sur ce commandant, les arbres de talent, et les investissements minimums que vous devez faire dans ce commandant si vous voulez déjà commencer à l'utiliser pour pas cher. Donc on va directement commencer avec juste une petite description du commandant, donc déjà c'est une amélioration en fait dans le jeu du commandant Sipion Epic, alors on a déjà des rumeurs dans le jeu comme quoi on ne pourra pas mélanger en fait les deux commandants, c'est à dire qu'on ne pourra pas mettre Sipion l'Africain Epic et Sipion l'Africain Légendaire dans la même marche, mais c'est à vérifier, on pourra vérifier ça uniquement lorsqu'on aura la première roue qui arrive très prochainement, puisqu'on a déjà ASUS dans le MGE, donc la roue de Sipion arrive très rapidement, et on peut aussi remarquer ici un petit P, alors d'après le support, et encore une fois c'est à vérifier, ça voudrait dire Prime, donc un Sipion Prime, donc voilà, c'est pour la petite notion, alors le fait qu'ils ajoutent un commandant comme ça amélioré d'un commandant Epic, ça annonce peut-être la couleur de prochain commandant Epic potentiellement amélioré vers des commandants légendaires comme celui-là. Donc du coup, Sipion, qu'est-ce qu'on peut dire sur lui déjà pour commencer ? Donc on va un petit peu regarder ses skills, et d'office on peut déjà dire qu'il est très 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 puissant, et c'est pas une surprise, tous les commandants qui sortent sont souvent plus puissants que les commandants d'avant, et ça ne fait que ça dans le jeu, c'est à dire qu'on améliore à chaque fois les commandants. Donc déjà on va regarder son skill, son premier skill, son active skill, donc sa compétence active, celle qui demande de la rage. Donc, on a déjà un dégât de zone, puisqu'on a inflige des dégâts directs jusqu'à 3 cibles, on a du coup jusqu'à 3 cibles, c'est le max que vous aurez, ça ne sera pas amélioré par l'expertise, donc 3 cibles pour un dégât qui peut monter jusqu'à 2000 de facteurs dégâts, alors 2000 de facteurs dégâts c'est énorme, vraiment, c'est un des plus gros facteurs dégâts du jeu, tout simplement, donc vraiment c'est très très intéressant, c'est dommage que ce soit que 3 cibles, et qu'une forme d'éventail, ça pourrait être un peu plus, mais c'est déjà très intéressant, et vous aurez assez souvent dans les murder ball, tout simplement les 3 cibles touchées, donc pour un facteur dégâts de 2000 c'est énorme. On a du coup les dégâts, comme d'habitude, qui sont réduits en fonction de la cible, comme d'habitude, quasiment tous les dégâts de zone sont comme ça, et on a un gros débuff, donc les cibles touchées, elles vont perdre 30% de santé pendant 3 secondes, 30% de santé pendant 3 secondes c'est énorme, donc ça va être un commandant qui va être obligatoirement utilisé dans les événements comme l'arc d'Osiris, pour le middle, pour ce genre de choses, c'est tout simplement obligatoire parce que le débuff est beaucoup trop intéressant, et c'est un débuff de zone. Donc déjà une grosse compétence ici, qui est très très intéressante. Et déjà il faut bien noter une chose, c'est que vu qu'on réduit la santé de l'ennemi, il va falloir qu'on pense dans les pairings dont on va parler tout à l'heure, c'est tout simplement que lorsque ce skill va être mis, on réduit la santé de l'ennemi, et du coup derrière on peut peut-être potentiellement avoir un commandant qui fait beaucoup de dégâts de compétence, et qui va taper au même moment sur l'ennemi, qui aura un débuff tout simplement sur lui. Malheureusement dans les commandes infanterie, il n'y en a pas beaucoup des commandants qui sont en mesure de faire ça, et du coup il faudra peut-être aller chercher vers d'autres commandants différents, mais on verra ça tout à l'heure dans les pairings. Mais il faut noter ce débuff de santé qui est très intéressant. Deuxième skill, donc une compétence passive, donc là on a un buff de 40% d'attaque d'infanterie, 40% c'est énorme, c'est les plus gros dés, ça fait partie des plus gros buffs passifs qu'on peut avoir, jusqu'à 40%, donc c'est très très puissant. Par contre c'est de l'attaque, donc un peu dommage, mais comme d'habitude, l'attaque on en a déjà beaucoup dans le jeu, donc en rajouter, on aurait préféré de la défense ou des choses comme ça, mais ça reste intéressant, parce que c'est pas parce qu'on en a beaucoup qu'il ne faut pas en rajouter, et ça va vous permettre justement, ce skill là, il faut bien réfléchir à une chose, c'est que vu qu'on augmente l'attaque de 40%, et bien dans son équipement, dans l'équipement que vous allez faire pour ce commandant, il va falloir penser à ça, et peut-être éviter à tout prix les pièces qui donnent de l'attaque, et plutôt se focaliser sur de la défense, parce qu'on va voir juste après qu'ils peuvent aussi la santé. Et donc comme ça on ferait un bel équilibre entre attaque à travers ce skill, santé à travers l'autre skill juste après, et en plus défense avec l'équipement, avec en plus bien sûr dans l'équipement une ou deux pièces qui rajoutent de la santé et de l'attaque, pour bien équilibrer tout ça, voire même un peu plus de santé. Donc ça c'est pour l'attaque de l'infanterie, on a de la vitesse de marche, 15%, et on a aussi encore plus de vitesse de marche en dehors du territoire de l'alliance qui arrive assez souvent, et donc c'est plutôt intéressant parce que c'est une marche qui est très rapide, vraiment 25% de vitesse de marche c'est très 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 intéressant, et ça va peut-être être une des marches du coup qui vont être utilisées dans la Ligue Osiris ou dans l'Arc d'Osiris pour faire des rallies d'infanterie rapides sur l'obélisque en début de game, ou ce genre de choses, pour ramener des troupes rapidement avec de l'infanterie, donc c'est intéressant à noter, et même pour le PVP de toute façon la vitesse de marche, mais c'est toujours à noter, donc là on a le buff dont je vous parle, le buff de santé d'infanterie, donc ça fait très plaisir, par contre il n'est pas passif, c'est-à-dire qu'il faut quand même qu'il y ait une attaque en fait, il faut que vous soyez en train d'attaquer des troupes, donc il faut bien noter ça parce que ça veut dire que du coup si vous prenez des dégâts de compétence et que vous n'êtes pas en combat, ça voudrait dire que vous allez subir plus de dégâts par les dégâts de compétence, puisque vous n'êtes pas en combat donc vous manquez 20% de santé, normalement c'est comme ça que ça devrait fonctionner, mais après avoir dans les tests c'est peut-être un peu différent, et peut-être que le buff reste à partir du moment où vous avez attaqué quelqu'un, ou peut-être qu'il part, on ne sait pas, on verra ça. Dans tous les cas il a aussi un pourcentage de chance qui est que de 10%, mais ça c'est assez souvent pour tous les skills, d'infliger des dégâts supplémentaires en continu, donc pendant 3 secondes il va faire 250 de dégâts à chaque seconde, et ça peut se déclencher que toutes les 8 secondes, alors il va faire 500 parce qu'il faut compter si on le maxe, donc 500 de dégâts pendant 3 secondes ça fait 1500 au total, et c'est quand même un gros 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 dégât, alors certes il y a un pourcentage de chance qui l'arrive, et on ne pourra l'avoir que toutes les 8 secondes, mais c'est quand même une très très grosse compétence, parce qu'on a de la santé, et en plus les dégâts de compétence, enfin oui les dégâts de compétence supplémentaires, donc 1500 de facteurs c'est énorme. Donc déjà là les 3 premiers skills, on est sur un commandant très 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 puissant, on est vraiment sur du commandant pur open field, qui va fonctionner incroyablement bien. On a la dernière compétence, et on reste dans de l'idée d'open field, lorsque les troupes sur la carte vont subir des dégâts de compétence, elles ont 50% de réduire tout simplement ces dégâts de compétence de 30%, et en plus de former un bouclier qui protège jusqu'à 3 troupes alliées pendant 3 secondes, pour un multiplicateur de dégâts de 500, donc pendant 3 secondes, donc 1500 au total de boucliers sur les troupes, donc encore une fois là il faut bien noter le caractère d'équipe de Sipion, puisque comme on l'a vu, il fait du debuff en zone, donc il va debuff les troupes ennemies dans un rayon, donc en éventail, et en plus il va buff aussi ses alliés avec des boucliers, donc très 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 intéressant ce commandant, vraiment c'est, je vous le dis, ça va être un must have pour faire des murder ball avec votre alliance, et vraiment ce commandant est impossible à ne pas avoir, si vous êtes un joueur infanterie, vraiment ce commandant il est hyper important, si vous n'avez pas encore travaillé par exemple sur des commandants comme Yi Seong, que vous n'avez pas encore amélioré votre Yi Seong, si vous aviez prévu de le faire, honnêtement ne le faites pas, partez sur Sipion, parce que ce commandant là est beaucoup trop puissant, pour qu'un joueur infanterie ne le récupère pas, pour qu'un joueur cavalerie ou archerie, décide de ne pas le récupérer, ça peut être compris, parce qu'il y a d'autres commandants sur qui on peut travailler en fait, par exemple pour la cavalerie, vous êtes peut-être encore en train de travailler sur Nevsky, et l'archerie peut-être que vous attendez les nouveaux commandants archers qui vont arriver juste après, mais si vous avez déjà terminé votre Nevsky ou des choses comme ça, pensez à ce commandant, si vous êtes en mesure de faire les pairings qu'on va voir juste après, pensez-y parce qu'il va être très important. On a aussi l'expertise, et alors là elle est très importante cette expertise, puisque on a un petit buff de dégâts de compétences infligés, donc ça fait toujours plaisir, surtout que ça va se rajouter à notre dégâts de compétences qui est déjà de 2000, donc c'est énorme, mais en plus, lorsque votre ennemi est réduit au silence, la rage augmente de 30% plus rapidement. Donc lorsque vous attaquez quelqu'un qui a tout simplement un effet de silence sur lui, vous avez de la rage qui augmente plus rapidement, donc pendant la durée que l'ennemi a cet effet de silence. Donc c'est super intéressant comme buff, et on va tout de suite passer aux pairings, puisque ce buff va directement m'emmener vers un commandant auquel vous pensez sûrement tous, et vous avez déjà peut-être tous entendu si vous avez regardé d'autres vidéos, c'est Guan. Alors, c'est normal, puisque Guan, on sait déjà que sa compétence principale, elle inflige silence, donc c'est très 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 intéressant d'avoir silence sur un ennemi pendant 3 secondes, ça veut dire que pendant 3 secondes, nous, nous allons récupérer 30% de rage supplémentaire, donc ce commandant est très très intéressant. Qui c'est qu'on va mettre en primary déjà ? Donc on va mettre en primary Guan, avec Sipion derrière, parce que si on met Guan derrière Sipion, on va juste, certes, on va avoir en fait le petit bonus ici, qui est quand même notable, c'est-à-dire que Sipion va faire son debuff de 30% de santé sur l'adversaire, mais Guan derrière Sipion, ça debuff quand même les dégâts de compétence de Guan par 2, donc le debuff de santé, je crains que ça ne suffise pas, pour que Guan soit méta, en étant derrière un commandant, et ce serait du jamais vu, donc je doute que Guan aille derrière un commandant, c'est tout simplement pas possible. donc Guan sera premier, et donc on aura l'arbre de compétence, enfin l'arbre de talent compétence, et là on deviendra relativement intéressant avec la rage, il faudra faire cependant très attention, puisqu'on a vu déjà que Sipion augmentait la rage, lorsque l'ennemi a l'effet de silence sur lui, ça veut dire qu'il va falloir faire très attention à ses petits talents en fait, les talents simplement qui redonnent beaucoup de rage, parce qu'on ne voudrait pas en fait que notre commandant tout simplement, il ait des effets d'overrage, donc d'avoir trop de rage, et que ça ne compte pas, et qu'on gaspille de la rage, donc il faut faire très attention à ça, et on va devoir peut-être négliger certains talents, par exemple si vous faites le combo, c'est quasiment sûr que vous n'utiliserez pas nature sauvage, ou ce genre de choses, parce que ça donne beaucoup trop de rage en fait, vous ne pouvez pas utiliser autant de rage pour un commandant, vous irez plus dans des buffs qui sont faits pour l'infanterie, donc ça c'est à voir encore une fois, on n'est que sur des spéculations dans cette vidéo, on verra comment ça fonctionnera en réalité, et si ce sera vraiment intéressant d'avoir ce bonus de rage. Au niveau du coup de Guan Yu, on est sur un commandant du coup qui va très bien, donc ça c'est le skin d'attaque de ville, ici on a du coup notre petit bonus d'attaque, donc là on aura quand même un bonus d'attaque qui va se rajouter dessus, donc 30% d'attaque, donc si vous faites ce pairing, pensez vraiment bien à avoir de l'équipement qui rajoute beaucoup de défense, parce que vous avez vu qu'on n'en augmentait pas du tout, Sipion n'augmente pas la défense, malgré le fait qu'il fasse un bouclier, Guan n'augmente pas vraiment la défense, et on augmente par contre beaucoup l'attaque, donc il va falloir vraiment compenser ça, avec de l'équipement qui augmente beaucoup de défense, et un petit peu de santé, mais surtout pas l'attaque, parce que ça fait beaucoup trop d'attaques. Au niveau du coup du bonus, on a aussi de la vitesse de marche, donc ça c'est excellent, les deux ensemble ça va être une marche infanterie très 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 rapide, on a un facteur de soin, bon ça on s'en fiche un petit peu, et on a l'effet de compétence basique, qui peut faire encore plus de dégâts lorsqu'il touche plusieurs cibles. On a la dernière compétence, à chaque fois que Guan Yu obtient un bouclier, il va augmenter ses dégâts de compétence de 15% pendant 3 secondes, et chaque fois que Guan Yu quitte une structure, il augmente sa vitesse de marche, donc là on revient avec le fait que cette marche sera très très rapide, mais le fait qu'il augmente les dégâts de compétence de 15% pendant 3 secondes, avec un bouclier, je vais quand même m'arrêter sur ça, parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas été beaucoup parlé, et c'est le fait que si je prends Alex par exemple, donc Guan Alex, c'est un combo qui est très intéressant, et en plus vous avez l'effet de bouclier en fait d'Alex, Alex fait beaucoup de boucliers, et du coup ça permet d'avoir cette, de faire simplement cette expertise de Guan Yu, la faire fonctionner. Sauf que, Alex dans son skill, vous pouvez lire qu'il précise que c'est le bouclier pour soi, et bouclier pour ses alliés. Si on regarde ici, on a tout en plaçant un plus petit bouclier sur les troupes alliées, dont ses propres troupes. Le problème c'est que, là on nous explicite clairement, le fait que Alex met un bouclier sur ses alliés, mais aussi sur ses propres troupes. Mais pour Scipion, c'est différent, parce que dans sa compétence, où on nous parle de former un bouclier, on nous dit quoi ? On nous dit 10%, enfin du coup 30% de chances de former un bouclier, qui protège jusqu'à 3 troupes alliées pendant 3 secondes. A aucun moment on nous précise que c'est pour la troupe de Scipion. A aucun moment on nous dit ça, on nous dit juste 3 troupes alliées. Alors, est-ce que c'est une erreur de traduction, ou est-ce que c'est justement fait exprès pour nous induire en erreur, en pensant à Guan ? On ne sait pas. Dans tous les cas, il faudra faire attention à ça. Peut-être que l'expertise de Guan ne sera jamais fonctionnelle avec Scipion. Alors bien sûr, si vous êtes à côté, ou vous utilisez d'autres troupes qui font des boucliers, par exemple Alex à côté avec un Harald, ou des choses comme ça, et bien oui, vous aurez quand même cet effet. Mais pensez quand même au fait que cette marche n'aura peut-être pas ce skill qui fonctionnera. Mais en revanche, attention, ce n'est pas parce qu'il y a un petit skill qui ne fonctionne pas que la marche devient totalement obsolète. Le commandant Guan ne avec Scipion, pour moi, ça devrait être facilement dans le top 3 des meilleures marges, voire peut-être le top 1, mais je ne sais pas encore, je ne veux pas trop m'avancer à ce niveau-là. Mais en tout cas, si vous avez Guan ne, Scipion, ce sera un investissement totalement rentable, ça c'est sûr et certain. Scipion, du coup, qu'est-ce qu'on peut donner comme autre pairing en fait avec ce commandant ? Donc là, on a vu Guan Yu, on a vu qu'il y avait une belle synergie entre ces deux commandants, beaucoup de dégâts, beaucoup d'attaques par contre, qu'il faudra un petit peu compenser avec de la défense et de la santé, mais overall, une très 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 bonne marche, très rapide en plus, et qui fera beaucoup de dégâts, qui tapera fort avec beaucoup de dégâts de compétences. On a d'autres petits pairing qu'on peut faire avec ces commandants, et notamment, on peut utiliser l'aspect tanky en fait, de Scipion, puisque, si on veut qu'il fonctionne avec un bouclier, on a d'autres alternatives qui peuvent être très intéressantes. Donc déjà, on a des dégâts de compétences, donc il faut bien prendre en compte le fait que si on veut le pair avec un commandant tanky, on a par exemple, Charles Martel. Charles Martel, parce que, Charles Martel, simplement, il a cet aspect tanky que l'on cherche. Il augmente la défense dont on manque, la santé, donc ça va se rajouter à l'autre santé dont on n'avait pas, la contre-attaque qui est très intéressante, et dans l'expertise, on augmente encore plus la défense, la santé, et en plus, on obtient un bonus de vitesse de marche, donc encore une fois, une marche qui devrait être assez rapide, mais globalement, Charles Martel qui augmente beaucoup les buffs passifs, donc défense, santé, contre-attaque, tout ça, on a surtout une première compétence qui nous donne en fait un bouclier pendant 4 secondes, donc c'est plutôt intéressant, donc on sera assez tanky, mais surtout on augmente nos dégâts. Donc en gros, si on devait faire ce pairing, on mettrait Charles Martel avant Sipion, pourquoi ? parce qu'on a tout simplement un bonus de dégâts qui nous est donné pendant 4 secondes, et du coup, ce bonus de dégâts plus les 2000 de dégâts de Sipion qui se rajouteraient juste derrière, ça serait très intéressant, surtout que vu que les buffs sont appliqués à vos troupes, ça voudrait dire que vous n'avez pas besoin, je veux dire, les 3 cibles qui seront dans votre zone de dégâts de compétence auront ces 2000 plus le 30% de dégâts dessus, de subi pour eux, donc ce sera très très intéressant de voir ces dégâts augmentés par Charles Martel, là on est vraiment sur une marche tanky, et vous avez comme ça une petite marche tanky que vous pouvez faire avec ce commandant, c'est celle auquel j'ai pensé tout simplement parce qu'elle est très puissante, et on a encore cet effet de bouclier qui augmente, et ça pourrait être une belle synergie à voir encore si tout ça peut fonctionner. Le problème, c'est vraiment que pour les commandants d'infanterie, on a plein de périls différents, donc c'est très difficile de décider avec qui on peut mettre ce commandant, tout simplement parce que ce commandant il est excellent, c'est-à-dire qu'il va aller à peu près avec tout le monde, à partir du moment où il est très puissant comme ça. Vous avez plein d'autres périls que vous pouvez faire, et vous pouvez par exemple aussi utiliser Alex, c'est-à-dire qu'Alex, il est très puissant, et avec un sépion derrière, ça peut être très très puissant et très très incroyable. Honnêtement, vous avez Alex qui est un très très bon commandant, avec plein de buff, on augmente encore une fois la vitesse de marche, et là ce serait juste incroyable avec les 30%, l'attaque, bon encore une fois, il faudra compenser tout ça, et cet effet en fait de bouclier d'Alex qui va augmenter tout simplement l'attaque ou la défense en fonction de sa situation. On est vraiment sur un combo en fait qui va être très intéressant, et en plus vous pourrez utiliser l'arbre de talent attaque, et l'arbre de talent attaque est très 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 puissant, l'un des meilleurs selon moi du jeu, et vous pourrez l'utiliser du coup avec sépion juste derrière, donc selon moi c'est très intéressant. D'ailleurs en parlant des arbres de talent, sépion soutient, c'est très très intéressant comme combinaison avec de l'infanterie, donc franchement on est sur du bon combo très intéressant. On n'a bien évidemment pas que Alex, Alex c'est un commandant qui va fonctionner c'est sûr, mais on a d'autres commandants, notamment Harald par exemple, et là on rentre sur des marches plutôt, qui vont faire beaucoup de dégâts en fait, mais qui vont quand même être assez, voilà quoi, tanky, mais pas trop non plus, puisqu'on est quand même sur beaucoup de dégâts de compétence, beaucoup d'attaques, donc franchement je ne sais pas trop qu'est-ce qu'on pourrait dire à ce niveau là, puisque là vous voyez qu'on est quand même sur beaucoup d'attaques, et on augmente encore plus notre attaque, donc vous voyez on perd de la défense, donc je ne sais pas trop si Harald sera une très très bonne marche avec Sipion, dans tous les cas en fait si c'est une marche qui se fera, ce sera une marche qui fera beaucoup de dégâts, et ça sera à voir en fait comment ça va fonctionner, mais ça risque quand même d'être une marche qui pourrait faire beaucoup de dégâts, une grosse marche dégâts de compétence avec Sipion, donc ce sera plutôt intéressant. Donc qu'est-ce que vous pouvez faire du coup si vous avez Léonidas, parce qu'en outre le fait que ces commandants marchent entre eux, on avait aussi Léonidas, et pour le coup Léonidas et Sipion, ça n'a pas l'air très très intéressant, parce que sur le papier c'est des commandants qui ont tous les deux besoin d'un effet de silence dans l'ennemi, pour être plutôt intéressant, et donc en fait ces deux commandants là, ils allaient avec Guan de base, dans leur meilleure situation, donc c'est assez décevant un peu de voir ce commandant partir, si vous avez investi dedans, mais vous pouvez quand même trouver des alternatives en fait, je pense que Sipion ne doit pas être mis avec Léonidas, mais par contre que Léonidas peut être mis avec d'autres commandants, par exemple, je dis des marches comme ça, mais vous avez plein d'autres marches que vous pouvez utiliser avec Léonidas, notamment des marches très tankies, et par exemple je sais qu'à un moment il y avait des marches très tankies, alors là franchement on part dans des délires assez loin, mais Léonidas avec Richard par exemple, c'est une marche qui est très 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 tankie, et qui peut tenir pendant très longtemps, mais c'est juste un exemple en fait de pairing, moi je ne recommande jamais Richard, parce que c'est un commandant qui soigne, et le soin c'est, dans le jeu je ferai une vidéo dessus, mais c'est terrible le soin, il ne faut surtout pas partir sur du soin pour l'open field, pour ce genre de choses, ce n'est pas du tout rentable, et pas du tout intéressant, mais au niveau de Léonidas, vraiment on est sur un commandant qui risque quand même d'avoir une petite perte d'utilité, donc à voir si vous arrivez encore à le pair, je sais qu'avec Harald aussi il y avait des pairings qui avaient été fait, donc à voir comment ça va se faire en fait avec ce commandant, mais ce qui est sûr c'est que pour Gwane, je pense que l'âge de Léonidas c'est terminé, et que ça va être Scipion qui va remplacer ce pairing. On a d'autres commandants très tanky, pour revenir sur tout à l'heure, on a par exemple Constantin, Constantin on est vraiment sur la tankiness à son summum, 40% de santé, c'est un gros gros buff que vous additionnez avec le buff d'attaque, là vous serez par contre sur, vous êtes sûr en fait d'avoir un problème, c'est que vous aurez très peu de défense, et ça il va falloir l'augmenter à tout prix, parce que la défense c'est important dans le jeu, donc il faudra augmenter votre défense avec l'équipement à fond, il va falloir vraiment mettre de l'équipement de défense sur ce pairing. Donc si vous utilisez ça, les deux commandants sont soutiens, vous pouvez un petit peu mettre Constantin comme ça avec Scipion, faire un petit tank très puissant, et ça pourra vraiment être assez intéressant à ce niveau là, mais on reste sur du tank qui ne fera pas trop trop de dégâts, malgré le fait qu'encore une fois, vous allez avoir Scipion qui fait quand même un gros 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 dégâts, avec des chances en fait de faire encore plus de dégâts, on a vu tout à l'heure les 10% de chances de faire 500 de dégâts en dégâts continu, donc vraiment, on est quand même sur du pairing qui peut faire quelque chose sur le field, et être relativement tankier, surtout que les gens ne targetent pas souvent Constantin, et que là on parle vraiment sur du debuff, donc c'est plutôt intéressant. On a aussi Pacal, alors là Pacal franchement, je n'ai pas trop un avis très intéressant sur ce commandant, parce que je trouve qu'on est vraiment sur un pairing qui ne sera pas trop trop sur l'idée de faire des dégâts, c'est-à-dire que Pacal vraiment il est dans l'idée de tanker, et beaucoup de ses skills fonctionnent que dans les rallies, par exemple ici les dégâts infligés ce ne sera que dans le rally, par contre on aura un bon buff de santé, toujours cette petite vitesse de marche, mais moins importante que dans d'autres commandants, on a encore ce bonus là qui part pour l'attaque dans les bastions et tout ça, mais globalement Pacal ce ne sera pas forcément la meilleure paire que vous pourrez faire avec Scipion, même si encore une fois ce sera possible, mais je préfère vraiment Pacal avec Harald, parce qu'on est vraiment sur cet aspect de réduire les dégâts subis et d'en infliger encore plus, et c'est vraiment une paire qui se faisait très très bien avec ce stack d'accumulation d'attaque et de défense, mais avec Scipion j'en doute fort. On a aussi, j'ai vu pas mal de joueurs en fait parler d'Aesius, et honnêtement Aesius quand on regarde ses skills, on voit déjà qu'il fait pas mal de dégâts de compétences, mais encore une fois c'est qu'il y a une cible, donc c'est pas très très intéressant, encore là on nous dit que s'il reste moins d'unité sur la cible, on inflige plus de dégâts, mais 150 pendant 3 secondes c'est rien du tout, et en plus en général sur le field, lorsque vous avez moins de 50% d'unité, vous partez, donc vous allez pas croiser beaucoup de joueurs qui auront ça, sauf si vous se formez tous en même temps la même marche, oui mais encore une fois c'est un tout petit buff, enfin un tout petit dégâts, donc c'est pas très intéressant, on augmente l'attaque, bon ça c'est pas très intéressant, et par contre on a un buff, mais sauf que c'est que quand ils sont en garnison, donc la défense et la santé, elle augmentera que en garnison, donc là on augmente que 15% d'attaque, c'est rien du tout, c'est un mauvais skill, ici on augmente les dégâts de contre-attaque, donc 20% au total, c'est intéressant, on va pas dire le contraire, mais bon, ça reste que 20% de contre-attaque, et on a encore un buff qui est uniquement dans les garnisons, donc c'est pas intéressant, et le dernier, on augmente les dégâts infligés de 10%, c'est intéressant pour le coup, et on peut lui infliger silence, donc là par contre, c'est pour ça en fait que la plupart des joueurs aiment penser à Aissus, parce qu'on a cet effet de silence qui risque d'être ajouté, donc on a une probabilité de 100% que ça arrive lorsque il est maxé, lorsque vous avez maxé ce skill, vous avez une probabilité de 100% que ça arrive, l'effet de silence, mais moi honnêtement, je pense pas que le fait, qu'il y ait ce petit bonus, on peut regarder l'expertise, c'est une nouvelle compétence, ça réduit les dégâts d'attaque normale subi de 10%, alors ça pour le coup, c'est très intéressant, parce que les attaques normales, c'est les attaques plus la contre-attaque, donc vous subirez beaucoup moins de dégâts, et vous avez 30% d'infliger le dégâts d'un malus à la troupe cible, et c'est tout simplement les dégâts de la part de l'infanterie, et cumulables, mais bon, les malus sur le fil, c'est relativement compliqué, parce qu'il faut vraiment rester en combat pendant longtemps, pour que ça ait vraiment un effet très important, donc c'est pas très intéressant, c'est vraiment juste ce dernier skill, en fait, avec la probabilité d'infliger silence pendant 2 secondes, mais moi, je trouve pas que ce soit une marche très intéressante, parce qu'encore une fois, sur le fil, maintenant, ce qu'on veut, c'est vraiment avoir des dégâts de zone, ou alors des dégâts très très puissants sur une cible, mais là, pour le coup, même si les dégâts sont très très intéressants, il n'y a pas de debuff, il n'y a rien, on va dire que c'est pas vraiment intéressant. Alors, par contre, il y a quand même cette notion, en fait, de mettre 6 pions en primary, si jamais vous allez utiliser Asus, pour ce petit debuff de santé, et avec derrière Asus, qui du coup va taper avec 2300 de dégâts sur la cible, qui sera sous l'effet du debuff de santé, et là, on augmentera des dégâts de compétences qui seront très importants, mais je ne pense pas à ce pairing, moi, parce qu'encore une fois, vous avez mieux, et quand vous avez mieux, vous ne voulez pas viser moins bien. Vous n'allez pas maxer un commandant comme Asus si vous pouvez avoir mieux, en fait. Donc, je ne recommande pas d'aller sur Asus juste pour avoir ce pairing, je pense qu'il faut mieux aller sur vraiment d'autres commandants plus intéressants, comme Guan, vraiment, si vous avez de Guan, c'est 6 pions qu'il va falloir avoir en priorité. Donc, Asus, pour moi, pas une paire que je recommande. Après, encore une fois, avec les tests, on va voir si vraiment cette synergie entre ces deux commandants est possible, et si ce pourcentage de sens d'infliger silence et les dégâts qui vont être faits à travers cette première compétence, donc les 2300 qui sont énormes, vont tout simplement augmenter avec le bonus de dégâts, avec tout simplement les bonus, en fait, que 6 pions fait. Ici, on augmente les dégâts de compétences de 10%, donc vous voyez qu'au final, ce petit facteur dégâts de 2300, il peut augmenter à vraiment un très très gros facteur et qui fera très très mal. Mais, moi, je suis un peu sceptique à ce niveau-là, donc on verra les tests. Je pense que je referai une vidéo au niveau des tests, mais je ne sais pas encore. Mais, en tout cas, Asus, je ne sais pas, peut-être, on va dire peut-être. Dans tous les cas, 6 pions est très intéressant comme commandant. Au niveau de l'investissement que vous pouvez faire au minimum dans ce commandant, la plupart des gens, en fait, ils ne savent pas trop entre le 5-5-5-1, donc on max cette dernière compétence ici, et on laisse celle-là en 1 parce que, du coup, c'est juste un bouclier, et on réduit un petit peu les dégâts de compétences, mais du coup, c'est un petit peu pas trop trop important, quoi. Mais, si jamais vous allez le paire avec Guan, c'est sûr que vous allez forcément devoir l'expertiser pour vraiment avoir ce petit bonus de cible réduite au silence. Mais, si jamais vous voulez juste l'utiliser comme ça, et que vous n'avez pas vraiment beaucoup de têtes à utiliser, moi, je pense qu'un 5, donc déjà maxer la première compétence 5, la deuxième compétence 1-1, c'est suffisant pour pouvoir l'utiliser. Ce ne sera pas incroyable, mais c'est suffisant pour pouvoir utiliser ce commandant, et je pense que c'est un très très bon investissement pour un free-to-play ou un low-spender de partir sur un 5-5-1-1 pour 6 pions, parce que vraiment, on a ce bonus d'attaque, de vitesse de marche, et surtout le gros dégâts qui est fait, tout simplement, les 2000 ans de dégâts qui est fait en dégâts de zone plus le débuff, c'est hyper important. Les dernières compétences, on aura déjà un bonus de santé de 10% lorsque vous l'aurez mis en 1, nous, ça reste intéressant, vous aurez la moitié du bouclier, enfin, des dégâts supplémentaires, pardon, qui seront infligés, donc, ce n'est pas incroyable, mais ça reste quand même déjà ça de fait, en fait. Vous réduirez un petit peu les dégâts subis, mais vous voyez, globalement, vous aurez déjà un très très bon 6 pions en 5-5-1-1. Vous pourrez déjà commencer à l'utiliser pour combattre, mais vraiment, allez chercher ce commandant, parce qu'il est incroyable, et si vous êtes un joueur infanterie, vous devez obligatoirement le récupérer, c'est beaucoup trop important. Au niveau de l'arbre, du coup, de soutien, on va plutôt partir sur un arbre de talent, du coup, qui serait, du coup, dans le style de Constantin. Donc, je pense que, du coup, au niveau des arbres de talent, du coup, si vous jouez, du coup, votre 6 pions en tant que commandant principal, ça veut dire que vous avez derrière un commandant qui est autre que Guan, parce que vous n'allez pas jouer Guan en secondaire, donc vous allez sûrement le jouer avec d'autres commandants, Harald, ce genre de choses. Vous pouvez aussi faire Harald avec 6 pions, l'inverse, ça dépend, du coup, de la synergie, il faudra voir les tests avec tout ça. Mais, du coup, ça veut dire que vous jouez votre 6 pions en tant que commandant principal, donc vous ne jouerez pas avec Guan, et donc, il va falloir quand même faire attention au fait que, malgré le fait qu'on n'ait pas cette régénération, en fait, de, 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 tout simplement, de rage, qui vient de l'utilisation de Guan pour avoir le silence, ça risque d'arriver pendant un combat, d'avoir de la rage, et vous en aurez sûrement beaucoup. Et dans l'arbre soutien, on a un petit talent qui donne des points de rage, en fonction, du coup, de, de l'utilisation d'une compétence. Donc, faire attention à ne pas trop utiliser ce talent, à ne pas le maxer, à 3 sur 3, parce qu'en fait, il donne beaucoup trop de rage, sinon, et vous risquez, en fait, de gaspiller de la rage, et donc, de gaspiller des points de talent qui ne seraient pas trop utiles, en fait, dans un combat. Quoi qu'il en soit, si vous allez, si jamais vous jouez, du coup, votre Sipio en premier, vous pouvez soit partir avec un, un arbre de talent, du coup, full infanterie, avec les deux talents sur le côté, parce que vous allez avoir besoin de tous les talents, en fait, et avec une petite partie soutien, du coup, où vous allez chercher cette fameuse, ce fameux talent, en fait, rajeunir, et en plus, vous prenez un petit peu de dégâts de compétence, et en plus, vous pouvez aller chercher, bah, totalement, un autre arbre de talent, du coup, une variante. Donc, vous pouvez aller chercher, en fait, un arbre de talent où il serait plus axé sur le soutien pour avoir un petit peu plus de tank, en fait. Donc, vous pouvez continuer plus loin en allant chercher, du coup, comme d'habitude, ici, rajeunir et tout ça, et ensuite, aller chercher protection d'urgence directement, parce que vous aurez, comme ça, et sur la route, des bonus, du coup, de défense, de santé, et tout ça, pour ensuite arriver vers une réduction, en fait, des dégâts de compétence subis, et on a vu que Sipion donnait un bonus de dégâts de compétence subis, réduits, avec un certain pourcentage de chance qu'il apparaisse, et donc, ça peut être intéressant de combler les deux pour avoir une belle synergie à ce niveau-là. Sinon, niveau infanterie, vous irez plus vers ce côté, vu que vous aurez utilisé beaucoup plus de points dans le soutien, vous n'aurez pas de quoi maxer l'arbre, et du coup, vous irez plus chercher, du coup, tenir la position, parce que c'est beaucoup plus intéressant, et que ça permet de réduire un petit peu les dégâts subis, alors que l'autre, à l'opposé, c'est juste une chance de réduire la vitesse de la cible, donc pas du tout intéressant selon moi, et pareil, dans l'arbre soutien, ici, après l'utilisation d'une compétence active, réduire la vitesse d'un ennemi, on s'en fiche un petit peu, honnêtement, royalement. Vous pourrez par contre aller chercher aussi la petite vitesse de marche et les petits boosts de vitesse de marche adjacents, parce que ça peut être intéressant d'avoir plus de vitesse de marche sur ce commandant. Je ne fais pas d'arme de talent tout de suite, parce que, encore une fois, en fonction de comment le système va fonctionner avec la rage, on va peut-être plus ou moins avoir besoin d'obtenir ce talent ou non, il faudra voir comment ça fonctionne dans une murder ball, comment le commandant réagit, pour voir si vraiment ce talent est nécessaire ou non, parce qu'encore une fois, la rage, c'est quelque chose de très important à prendre en compte et il faudra voir un petit peu comment ça se déroule. Peut-être que du coup, les arbres changeront, donc je ne préfère pas en donner dès maintenant, on verra plus tard comment ça finira. Donc, j'espère en tout cas que pour les arbres de talent, c'est clair. Là du coup, je vais encore parler juste quelques petits pairings qui peuvent être utilisés mais qui sont un petit peu spéciaux et on va voir du coup, quelques-uns sont spéciaux et d'autres, il y en a qui sont plutôt intéressants. Donc, on va voir ça tout de suite. Donc, comme d'habitude, on a notre meilleur épique du jeu en Sunzi, il peut marcher avec ce Scipion mais encore une fois, vous serez sur un pairing, vous êtes censé débloquer Scipion en saison de conquête donc ça devrait faire longtemps que vous jouez donc vous ne devriez même plus utiliser Sunzi mais encore une fois, si jamais vous n'avez que ça, bah écoutez, vous pouvez utiliser ça. Par exemple, si vous commencez le jeu dans un royaume ancien parce que vous avez voulu rejoindre votre ami qui joue depuis longtemps dans ce royaume, bon bah vous pouvez aller chercher Scipion et le mettre avec Sunzi, c'est sûr, mais ce ne sera pas incroyable non plus. C'est un pairing qui dépendra beaucoup de Scipion et pas beaucoup de Sunzi donc bon, c'est possible en revanche, ça se ferait. Vous avez bien évidemment d'autres pairings, alors vous avez par exemple Trajan, Trajan je sais que c'est très intéressant parce que Trajan il est relativement tanky et vous pourriez l'utiliser du coup avec cet aspect tanky on voyait la défense, la santé qui augmente donc vraiment Trajan, je pense que ça pourrait être intéressant de l'avoir et là vous auriez vraiment une grosse marche débuff puisqu'on aurait le débuff du coup de santé qui apparaîtrait donc c'est plutôt intéressant à ce niveau là. Donc c'est à peu près les seuls pairings que je vois donc il y en a forcément d'autres, vous pouvez faire d'autres choses par exemple je vous l'ai dit tout à l'heure mais le fait que Scipion fasse du coup une santé de l'ennemi réduite et du coup qu'il fasse comme ça 30% de santé ennemi réduite et bien vous pouvez tout simplement même caler un Yiseong derrière qui tapera du coup avec ses dégâts de compétence dessus surtout quand on sait que Yiseong augmente les dégâts de compétence de 50% et que Scipion augmente aussi les dégâts de compétence dans son expertise de 10% donc vraiment vous arrivez si vous faites les calculs vous arrivez à des dégâts de compétence très élevés mais par contre ce serait une marge qui ne serait pas du tout tanky et donc qui devrait rester en retrait mais ça pourrait totalement être utilisé si vous avez ça pour tout simplement clean un petit peu le field et vous faire un petit peu plaisir et surtout vous feriez peut-être pas s'warmer parce que les gens ne vont peut-être pas s'warmer Scipion par peur que ce soit un pairing tanky ou ce genre de choses donc à voir un petit peu ce que vous pensez à ce niveau là moi je pense que ça peut être intéressant n'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous pensez qui va être le meilleur pairing pour ce commandant moi selon moi si je devais être honnête je pense que Guan va être le meilleur commandant pour Scipion malgré le fait qu'on a vu que cet aspect de compétence ici avec le bouclier c'est pas forcément très intéressant pour Guan parce que je vous précise encore une fois le bouclier ne précise pas que c'est un bouclier pour ses propres troupes si vous voulez qu'on fasse la différence on peut le faire assez facilement je vous ai montré du coup Alex le fait que le bouclier précise qu'il soit pour soi mais je peux aussi vous montrer Léonidas Léonidas aussi Léonidas précise également que son bouclier il est pour soi et pas pour que ses alliés donc vraiment il faut bien faire la distinction à ce niveau là et je pense du coup j'en suis même quasiment sûr si jamais ce n'est pas une erreur de traduction que l'expertise de Guan Yu ne fonctionnera pas sauf pour la vitesse de marche bien sûr mais l'expertise ne fonctionnera pas parce que augmenter des cas de compétence de 15% ça pourrait être utile mais encore une fois il faut un bouclier et visiblement le bouclier ne sera pas tout le temps sur Scipion mais dans une murder ball où il n'y a pas que des commandants comme ça et surtout si tout le monde utilise Scipion et bien les boucliers de Scipion ils iront sur les troupes alliées donc il y aura forcément vos troupes qui auront ce bouclier mais pensez bien à ça et ne vous dites pas que ça fonctionnera tout le temps ce skill là si jamais c'est pas une erreur ça ne fonctionnera pas donc j'espère que cette vidéo elle vous aura un petit peu éclairci au niveau du coup de Scipion c'est à peu près tout ce que je pouvais dire sur ce commandant pour le moment n'hésitez pas à me dire si vous voulez une vidéo sur Asus j'essayerai de me renseigner un petit peu sur quels sont les pérings qu'on peut faire à ce niveau là et je pense qu'il y a des pérings plutôt intéressants notamment avec des combos comme Zénobia puisque Zénobia elle est tout simplement incroyable pour la garnison donc ça peut être peut-être intéressant de voir ce qu'on peut faire à ce niveau là si peut-être il y a un péring et une belle synergie qui peut se faire entre ces deux commandants donc en tout cas n'hésitez pas à liker et à vous abonner si cette vidéo vous a plu comme d'habitude en commentaire partagez-moi votre ressenti et moi je vous dis à très vite salut tout le monde c'était Foxy si la vidéo t'a plu n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications ça m'aide énormément et je t'en remercie tu peux aussi aller jeter un coup d'oeil à ma chaîne secondaire Foxy Battles sur laquelle je poste régulièrement des replays d'Arc d'Osiris et de KvK Sous-titres par Jérémy Diaz